C'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour les plateformes de financement participatif dédiées à l'immobilier. Des plateformes qui cherchent dorénavant à restaurer leur crédibilité auprès des investisseurs, un an après la défaillance du promoteur Terla, qui s'était financé sur les plateformes WISID et Anaxago. Et en dépit de la réactivité de ces deux intermédiaires, les investisseurs ont bel et bien perdu leur mise. Malgré cet accident de parcours, les levées de fonds réalisées en France à travers le crowdfunding immobilier ont dépassé la barre des 100 millions d'euros en 2017, soit une hausse de plus de 80%. Le potentiel de croissance sur ce marché reste important selon l'étude, car le financement participatif dans son ensemble n'a pas encore atteint sa maturité. En outre, les plateformes travaillent aussi d'arrache-pied à renforcer leurs outils et leurs process pour limiter les risques des projets présentés aux investisseurs et ainsi améliorer l'attractivité de ce produit d'investissement. On dénombrait en France 35 plateformes positionnées dans le crowdfunding immobilier en mars 2018. Et en dépit de la multiplication par 7 du nombre d'intervenants depuis 2013, le segment demeure assez concentré. Cinq acteurs assurent en effet la collecte d'environ trois quarts des montants levés. Citons les deux poids lourds, WeSeed et Anaxago. Ce sont des généralistes du financement participatif, travaillant aussi bien dans l'immobilier que dans les services, la santé, les nouvelles technologies ou encore l'environnement et l'industrie. Reste que l'immobilier pèse lourd pour ces deux plateformes, représentant encore plus de la moitié de leur activité. Citons également deux autres plateformes généralistes de taille significative, Lendix et Clubfunding. On compte également des plateformes spécialisées dans le financement d'opérations de promotion immobilière comme Omunity, Fundimo ou Limo. A l'image de tous les modèles d'intermédiation numérique, les plateformes de crowdfunding cherchent à mobiliser des effets de réseau qui leur permettront d'accroître leur pouvoir de marché. En d'autres termes, elles tentent par tous les moyens d'attirer vers eux investisseurs et porteurs de projets, car plus une plateforme affiche une audience élevée, plus elle est attractive. Plusieurs leviers sont alors activés par les plateformes. D'abord, elles sont logiquement en quête de notoriété auprès du grand public. Et comme leur communication est encadrée, eu égard à leur statut de conseiller en investissement participatif, ces plateformes développent des partenariats avec tous les acteurs de la filière de l'immobilier, mais aussi des acteurs financiers. Elles travaillent également, nous l'avons dit, à rassurer les investisseurs par une professionnalisation accrue. L'expansion territoriale est également une piste explorée, certaines plateformes allant même jusqu'à se développer à l'international. Enfin, autre levier pour accroître leur attractivité et élargir leur audience, la diversification des opérations financées, en soutenant notamment des projets non résidentiels neufs, voire même des projets de rénovation. Mais à terme, nul doute que la concentration s'accentuera autour des plateformes ayant la capacité à toucher une cible large et qualifiée d'investisseurs et de porteurs de projets, avec autour quelques acteurs de niches très spécialisées.